Donc bonjour amis internautes, on est en présence d'Aurore, chez Aurore d'ailleurs. Je me présente, c'est à Erwan. On est là pour interviewer Aurore, puisqu'elle a beaucoup de choses à me dire sur sa profession et son métier. Donc Aurore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Aurore Gapsky, je suis astrologue, voyante, magnétiseur, et je viens d'être diplômée et certifiée en hypnose ericksonienne. J'enseigne l'astrologie karmique et le Tarot de Marseille à des groupes depuis quelques années déjà. D'accord, et pour quelles raisons tu t'es dirigée dans cette voie ? Alors tout a commencé depuis toute petite, depuis toute jeune. Donc je sentais, j'avais une intuition très prononcée sur les énergies des personnes, et du coup je me suis vite intéressée également à la vie après la mort, ce qui m'a donné des réponses au fur et à mesure des années sur le karma, et la raison pour laquelle j'ai étudié ensuite l'astrologie karmique. Voilà. Et du coup, à partir de quel moment, puisque maintenant t'es installée à ton compte, à partir de quel moment tu en as fait ta profession, et comment ça s'est passé un petit peu ? Alors j'ai commencé par l'enseignement au Tarot de Marseille, ça s'est fait par hasard, donc moi je tirais les cartes régulièrement à des amis, sans vraiment faire une profession, sans me faire payer, même gratuitement, parce que j'adorais tirer le Tarot de Marseille, pour apporter des réponses tout simplement à des personnes qui en avaient réellement le besoin sur des choix à faire dans la vie, ou sur des interrogations professionnelles ou amoureuses, etc. Tous les domaines de la vie qui posent question à beaucoup de gens d'ailleurs. Et donc, un jour j'ai rencontré une dame qui participait à des enseignements au Tarot de Marseille, avec un groupe de copines à elle, et la prof n'était pas forcément compétente, et n'apportait pas les réponses qu'elle souhaitait, donc elle m'a demandé de remplacer ce professeur de Tarot de Marseille, sachant que moi je n'étais pas du tout compétente pour enseigner cela, ayant jamais enseigné vraiment le Tarot de Marseille, donc je n'avais pas de préparation de cours, ni rien, j'ai quand même accepté du fait qu'elle insistait beaucoup. Donc j'ai dit que je n'étais pas forcément compétente, donc les gens me payaient ce qu'ils voulaient, en fait. D'accord. Donc j'ai commencé mes enseignements au Tarot de Marseille comme ça. Ensuite, j'ai rencontré dans ces enseignements au Tarot de Marseille, une dame qui faisait de l'astrologie karmique et qui a proposé de monter mon thème et de me montrer ce qu'elle connaissait en astrologie karmique. Ça m'a tout de suite passionnée, et je me suis intéressée au sujet, j'ai acheté plein de livres, je me suis formée, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour développer cette notion d'astrologie karmique. Donc je vais expliquer également ce que c'est que le format et l'astrologie karmique. C'est donc un aperçu de diverses vies antérieures. Donc on peut savoir qu'est-ce qui a pu se produire dans certaines vies antérieures et qu'est-ce qui pose problème, notamment dans cette vie, en fonction de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Et on peut aussi savoir quelle est la mission de vie, le chemin de vie de chaque personne et qu'est-ce qu'on doit développer dans cette vie-là pour pouvoir arriver à un certain épanouissement. D'accord, donc bien. Évoluer en fonction du chemin de vie qui est tracé par l'astrologie karmique. Voilà. C'est ça ? D'accord. Et donc je vais rebondir sur quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Mais qu'est-ce que tu penses de la place accordée à la spiritualité dans la société actuelle maintenant ? Alors, oui, donc excellente question, Erwann. La spiritualité se développe de plus en plus dans la société, on le voit bien. Donc de plus en plus de personnes se posent des questions parce que de plus en plus de personnes ont un mal de vivre, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, etc. Donc ça amène les gens à se poser des questions et à développer tout ce qui est spiritualité, bien-être, car les gens recherchent vraiment l'épanouissement et le bien-être. Ça, on l'a vu parce qu'il y a vraiment des problèmes majeurs qui causent des profonds, qui causent du stress, un certain stress, qui causent un mal de vivre, de la dépression, voire plus grave chez certaines personnes. Notamment, ça peut déboucher sur des problèmes de santé. Et donc les gens ont plus le choix que de se poser des vraies questions et d'aller vers la spiritualité, d'apprendre en développement personnel, d'apprendre pourquoi ils en sont arrivés là, les causes profondes de ce qui leur arrive. Et du coup, ça leur amène certaines réponses et ils continuent donc à approfondir toutes ces notions de spiritualité, que ce soit à travers les réponses qu'on peut leur apporter en astrologie, en voyance, que ce soit à travers des méthodes de bien-être comme la naturopathie, la réflexologie, l'hypnose que je pratique et qui a aidé beaucoup de gens. Donc c'est parti vers un grand pas de géant vers la spiritualité et ça va se développer d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure des générations. D'accord. Et donc le mal-être profond des gens, c'est des gens qui ont un mal-être profond qui viennent te voir ou alors il y a des personnes qui vont bien mais qui viennent quand même te voir finalement ? Alors pour moi, ça n'existe pas les personnes qui vont bien dans tout le domaine. Pour moi, obligatoirement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et chaque personne porte un bagage émotionnel qui vient de leur vie intérieure donc ça se redistribue sur cette vie-là. D'accord. Et obligatoirement, il y a forcément quelque chose à travailler. Et les gens s'en aperçoivent avec leurs conditions de vie et c'est ce que la vie leur amène, bien sûr. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient améliorer leur bien-être dans un premier temps en fait finalement ? Alors moi, je conseille à toute personne de tester au moins une thérapie dans leur vie mais des thérapies plutôt brèves, des thérapies modernes comme l'hypnose, comme par exemple le magnétisme aussi également que je pratique mais aussi la réflexologie, la naturopathie, la buconcture que pratiquent d'autres praticiens que je connais très bien également parce qu'il y a tellement de méthodes de bien-être qui se développent que c'est bien d'en profiter et d'apprécier ces techniques. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des psychologues finalement qui sont la médecine traditionnelle pour soigner le bien-être intérieur finalement ? Très bonne question. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils apportent que toi tu ne vas pas apporter ? Alors bien sûr, ils apportent quelque chose, ces psychologues ou psychanalystes aussi une écoute, des conseils éventuellement pour certains, enfin tout le monde voilà, mais il n'y a pas d'outil concret qui va faire que ça va travailler sur l'inconscient comme l'hypnose qui est plus rapide ou le magnétisme, c'est juste un échange avec des notions de psychologie, d'analyse bien sûr, mais c'est beaucoup plus lent alors que les techniques modernes sont beaucoup plus rapides. D'accord, donc pour toi en fait, la psychologie actuelle ne prend pas en compte les blessures de l'inconscient en fait ? Je prends en compte, mais beaucoup plus lentement et je l'ai vu chez certaines personnes qui me disent d'être allé voir des psychologues, mais ça n'a pas fonctionné parce que ça demande beaucoup d'années, beaucoup d'années de thérapie alors que les techniques modernes, c'est bien de s'en servir, d'en bénéficier pour plusieurs années bien sûr, mais ça va forcément être plus rapide et donner des résultats plus rapidement, au bout de quelques mois en général c'est le cas. D'accord, donc toi en fait, si quelqu'un vient te voir pour un problème donné tu vas savoir le rediriger sur telle ou telle pratique ou alors c'est-à-dire magnétisme, hypnose, voilà, chaque, comment on va dire, chaque, pas maladie, mais chaque problème va être soigné soit par l'hypnose soit pour le magnétisme et toi comment tu le détermines ? Tout problème peut être soigné par l'hypnose, le magnétisme ou autre technique de bien-être bien sûr, seulement il y a des personnes, dont toutes les personnes sont différentes il y a des personnes qui vont plus s'adhérer à l'hypnose, d'autres plus au magnétisme d'autres avec l'acupuncture, tout dépend de la personne et de sa constitution D'accord, mais toutes ces techniques agissent sur la même, sur l'inconscient finalement ? Toutes ces techniques agissent sur les énergies, l'inconscient évidemment, également, le corps physique, le corps émotionnel donc c'est un ensemble en fait D'accord, donc c'est un ensemble, voilà Oui, d'accord, tout à fait Qu'est-ce que toi, quand tu t'es lancée dans ce métier finalement, dans la professionnalisation de cette activité de thérapeute finalement Qu'est-ce que tu voulais apporter aux gens ? Alors moi, depuis toute jeune, j'ai toujours voulu aider les gens Alors au début, je ne connaissais pas toutes ces techniques, donc je voulais être psychologue D'accord C'était très connu, bien sûr, donc j'ai fait la fête de psychologie Je n'ai pas persévéré là-dedans, parce que je savais qu'il manquait quelque chose Et donc j'ai découvert qu'il y avait une formation par correspondance dans une école privée en psychothérapie de l'adulte, de l'enfant mais en même temps, il y avait de la relaxation et de la médecine par les plantes qu'on appelle naturopathie-phytothérapie Et donc j'ai décidé d'utiliser plusieurs méthodes complémentaires qui pouvaient aider les gens parce que j'estimais que si on n'utilise qu'une seule méthode, ça ne peut peut-être pas aider tout le monde C'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans plusieurs méthodes de bien-être Je ne peux pas tout prendre, je ne peux pas tout développer mais j'ai choisi ce qui me paraissait le plus efficace, les meilleures thérapies pour aider les gens D'accord, on le fait très bien Et donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par exemple à une personne qui a un problème de couple puisque c'est vrai que maintenant dans la société actuelle, on a beaucoup de problèmes de couple, de divorce notamment Qu'est-ce que tu conseillerais par exemple pour améliorer la vie de couple ? Alors pour ce genre de problème, je conseillerais plusieurs choses Tout d'abord, il est bien de faire une étude d'astrologie karmique des deux partenaires avec leur date de naissance, leur heure de naissance et leur ville de naissance Analyser quel est leur chemin de vie mutuel Parce que si chaque partenaire respecte ou essaye de respecter le plus possible son chemin de vie On va vers une amélioration de la relation de couple, ça c'est sûr Donc l'épanouissement personnel finalement de chaque individu d'un couple Enfin le bruit des deux individus dans le couple Va faire que le couple fonctionnera ou pas en fait finalement Oui et puis ça demande de la part des deux partenaires une certaine remise en question C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer dans l'épanouissement au couple S'il n'y en a qu'un sur les deux qui se remont en question, qui travaillent sur lui Il faut que les deux travaillent sur soi Enfin il faut que les deux prennent cette responsabilité là Soient responsables d'eux-mêmes et de leur propre évolution Et si les deux s'y attellent, avec différentes méthodes Et ils ne sont pas obligés de choisir les mêmes méthodes Mais si les deux s'y attellent, ils veulent vraiment évoluer, se remettre en question Parce qu'on ne peut pas, dans la vie, on ne peut pas rester tel qu'on est Déjà on est sur terre pour se changer soi-même Si on ne reste tel qu'on est, on accumule toujours les mêmes problèmes Alors que si on se change, enfin si on se change ou qu'on... Essaye d'aller dans l'amélioration de soi Si on essaye d'aller dans l'amélioration et dans la transformation de différentes facettes de nous-mêmes D'ailleurs pour les mettre en accord Parce que, quelque part, les conflits viennent du fait que la personne a plusieurs facettes d'elle-même en désaccord, en conflit Donc si on essaie d'harmoniser toutes ces facettes et de les mettre en accord avec elles-mêmes Donc ça demande une profonde remise en question Et pas qu'un peu, je peux te le dire, Erwan Là, on tend à une évolution spirituelle vers la sagesse Et la sagesse met à l'harmonie de couple, forcément Si les deux s'y attellent, bien sûr Toujours pareil D'accord, ok Et alors, j'aimerais aussi aborder également un problème récurrent dans la société C'est-à-dire, si tu avais un conseil ou quelque chose à apporter Sur le mal-être au travail Oui, alors excellente question Erwan, merci de me l'avoir posé Donc, énormément de clients viennent me voir en me disant Que la fatigue s'accumule au travail Voir le burn-out La pression psychologique des supérieurs hiérarchiques Les médisances des collègues également Enfin, voilà Vraiment, il y a des ambiances qui sont très pesantes pour certaines personnes Et qui mènent à des dépressions, voire des suicides ou tout autre symptôme Donc moi, ce que je conseillerais, c'est qu'il y ait des intervenants Qu'on puisse se faire venir des intervenants Spécialisés dans le bien-être Pour, pourquoi pas, donner des séances de relaxation A certaines personnes qui seraient fatiguées Et qui auraient besoin de remonter leurs énergies Et puis, mettre en place certainement aussi des groupes de parole Pour mettre en accord tous les individus de l'entreprise Et puis, régulièrement, que le patron de l'entreprise s'intéresse au bien-être de ses employés Et que ce soit la priorité Au lieu que la priorité soit réservée à l'argent et au rendement de l'entreprise Parce que si on met la priorité au bien-être Ça veut dire que les personnes vont être plus efficaces Pour donner le meilleur d'elles-mêmes au travail Et ça va rapporter plus d'argent à l'entreprise Je suis d'accord avec toi Après, moi j'ai entendu parler de certaines entreprises qui mettent en place ce genre de choses Donc surtout des activités sportives Le yoga aussi Qui doit être lu dans certaines grandes entreprises Ou petites entreprises Je n'ai pas l'exemple en tête comme ça exactement Mais toi, ce que tu me dis c'est que tu voudrais que ça se démocratise Et que ça arrive un petit peu partout dans toutes les entreprises Oui, que ce soit vraiment fondamental, que ce soit presque une obligation Parce que la France a besoin de vivre de ses petites ou moyennes ou grandes entreprises Peu importe, il doit y avoir de la diversité pour que ça fonctionne Et du bien-être au travail Que tout le monde trouve sa place, du bien-être au travail Privilégier le bien-être des personnes Parce que déjà, les personnes peuvent très bien arriver au travail Avec leurs problèmes personnels, familiales, avec leurs enfants ou leurs conjoints Donc déjà, ce n'est pas facile de venir au travail quand tu te traînes ces boulets-là Alors si en plus, il y a des pressions supplémentaires au travail Tu imagines bien, Erwan, que ce soit étonnant que les gens finissent en burn-out Suicide, arrêt maladie, etc. Donc tout mettre en place Sous antidépresseurs Voilà, sous antidépresseurs, etc. Tout mettre en place pour que les gens trouvent leur place Un certain bien-être Qu'ils soient considérés De la reconnaissance pour les employés C'est très important de la part du patron Et puis, oui, régulièrement, les séances de relaxation Pourquoi pas d'hypnose On peut inclure d'hypnose dans les entreprises On le met bien dans les hôpitaux Alors pourquoi pas dans les entreprises également Le yoga, la sophrologie, la réflexologie, etc. On peut mettre en place plein de choses comme ça D'accord, et pour les personnes, certaines entreprises La plupart, la majorité des entreprises C'est pas possible de faire ça pour l'instant, on va dire Les personnes qui vivraient un mal-être dans leur travail au quotidien Est-ce que tu as des petites astuces peut-être pour eux à leur donner Ou des conseils à leur donner en dehors du travail, pendant le travail, etc. Pour que leur confort s'améliore quand même à l'intérieur d'eux-mêmes Bien sûr, Erwan On a déjà se posé la question Est-ce qu'ils sont bien à leur place dans leur travail ? Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'une reconversion professionnelle ? Est-ce que c'est bien leur chemin de vie ? Parce que le chemin de vie, en astrologie karmique, on l'analyse Mais c'est très important de le connaître même au niveau professionnel Parce que si ça ne correspond pas du tout à leur chemin de vie Et qu'ils n'aiment pas leur travail La première chose, c'est de prendre en compte les goûts Les goûts de la personne Et ça doit faire titre à l'intérieur On doit se sentir bien dans la joie Quand on fait un travail qu'on aime Après, deuxièmement Admettons la personne, elle aime son travail Mais l'ambiance est pesante, c'est compliqué Ou alors elle a du mal à trouver sa place Ou avoir confiance en elle Donc peut-être qu'elle peut essayer de le faire régulièrement le soir En rentrant du travail, des séances de méditation Guider sur Internet On en propose Il y a des outils sur Internet, il faut en profiter Oui, on regarde sur Youtube Hypnose Hypnose ou méditation Méditation, relaxation, etc. Mais une pause d'idée ou une relaxation d'idée Et on peut trouver de quoi faire pour se relaxer le soir au travail Ne serait-ce que 10 minutes même de son temps Ah oui, oui, ça prend très peu de temps Mais ça fait beaucoup Et ça fait beaucoup de bien à l'intérieur C'est toujours pareil C'est à la personne de se prendre en main Voilà, tout à fait C'est un choix personnel après A mettre en place dans sa vie Tout à fait Merci, merci Aurore Et puis peut-être si tu veux dire un dernier mot Voilà, à nos auditeurs Oui, alors ce que je souhaite dire à tous nos auditeurs C'est qu'on est là pour créer son épanouissement Je crois que la seule chose que désire l'être humain C'est de s'épanouir Que ce soit en couple ou au travail Donc à chacun de prendre cette responsabilité-là Et d'utiliser son temps intelligemment Au lieu d'utiliser son temps à la société de consommation À faire n'importe quoi sur les ordinateurs À user des choses un peu malsaines et tout Autant utiliser son temps utilement De manière saine et bénéfique À faire des méditations Prendre soin de son bien-être S'offrir des séances de massage De sophrologie, de yoga De réflexologie, de n'importe quoi Tout ce que vous voulez Se mettre des ambiances agréables Avec éventuellement de la musique de relaxation Créer, l'artistique fait beaucoup de bien aussi Donc autant utiliser toutes les méthodes Saines et bénéfiques qui te procurent du bien-être Plutôt que d'utiliser son temps À faire n'importe quoi, aller picoler Ou aller consommer Ou regarder n'importe quoi à la télé Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire D'accord, ok, c'est parfait Même si j'aime bien picoler une fois de temps en temps Une fois de temps en temps On peut se faire plaisir Voilà, on peut se faire plaisir Et être quand même dans le bien-être Voilà, un quotidien Essayer de mettre en place des outils Qui sont maintenant à notre disposition Grâce aussi à Internet Puisque tu parlais d'Internet Donc c'est vrai qu'on a aussi des bonnes choses sur Internet Notamment des outils de relaxation De méditation, etc. Donc c'est vrai que c'est très intéressant Mais s'il y a des personnes qui souhaitent te rencontrer Peut-être tu peux dire T'as un site Internet, je sais Alors oui, vous pouvez me trouver sur le site Internet www.astrovoyance-aurore.fr Et me contacter aussi au 06 74 15 42 56 Si vous souhaitez en savoir plus Avoir quelques informations Éventuellement de consulter Je suis ouverte à toute proposition Parfait, très bien, merci Et puis bonne soirée Et plein d'amour à tous nos internautes Voilà Plein d'amour Et merci beaucoup Erwan pour ta chaleur et ton accueil Il n'y a pas de problème, merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci